yo bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blablanux pour une nouvelle vidéo que va-t-on voir on va juste voir comment donc comment 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 se connecter avec son compte outlook à thunderbird ouais parce qu'il est toujours opérationnel fonctionnel et bien même et on va voir comment incorporer l'icône thunderbird dans le 6 trait et comment démarrer thunderbird en mode réduit au à la connexion de sa session eh ouais rien que ça vous allez voir ça va tout seul donc moi je vais pas l'installer sur mon système haut je vais utiliser une vm voilà une vm linux min 18.2 avec le bxfce voilà je me connecte voilà alors en théorie sanderbird yo voilà alors on va faire comme ça maintenant mon adresse électronique c'est outlooks c'est jamais qu'un alias en fait mon adresse principale c'est c'est celle là mais blabla linux arrobas ou tout point com ce n'est jamais qu'un alias je n'ai qu'une adresse avec dix 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 alias dedans mot de passe si je mets mon de passe ça va parler faut que je crée un mot de passe d'application bah ouais donc regardez bien mail look mon fou j'ai rien caché 1 hop voir le compte à sécurité plus d'options de sécurité déjà vache problème avec ma souris moi se connecter voilà alors je vais devoir créer un mot de passe d'application donc attendez je suis où on a créé un mot de passe d'application voilà double clic je copie je me rends dans ma vm thunderbird je colle le passe retenir le mot de passe continuer il va détecter tout ce qui va bien voilà il a détecté serveur entrant serveur sortant et il me dit imap ou pop 3 imap terminé yeah non alors si je veux avoir mes mails ben clic droit relevé relevé yo ho 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 que ça va bien ok donc ça c'est fait maintenant ce qu'on va faire on va démarrer fry your frocks et dans la barre regardez dans la description il y a tout ce qu'il vous faut on va se rendre ici module complémentaire pour thunderbird file firetree télécharger pour linux et un petit message ici c'est rien on va voir enregistrer le fichier déjà bah ouais c'est déjà fait donc questionnaire de fichier téléchargement le voilà donc à partir de là on va faire on va aller dans le thunderbird module complémentaire extension la roue d'entrée installer un module depuis un fichier où est-ce qu'il est ce fichier bah dans téléchargement le voilà donc c'est un point xpi double clic installer maintenant voilà c'est fait on redémarre thunderbird j'ai plus besoin de ceci et j'ai plus besoin de 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 ceci je crois que je crois que c'est ça alors utiliser thunderbird comme client par défaut pour ben moi uniquement le courrier toujours effectuer cette vérification au démarrage de thunderbird non définir par défaut voilà c'est bon ouais c'est bon ici c'est les release notes pas besoin voilà alors maintenant regardez j'ai déjà une petite enveloppe qui se met de thunderbird donc c'est bon ah ouais c'est ça que j'allais oublier pour vous module complémentaire important firetrade préférence voilà et vous allez cocher démarrer l'application cachée dans la zone de notification c'est important ok vous faites fermer bon c'est bien c'est à dire que quand thunderbird quand vous allez lancer thunderbird il va il va il va démarrer en mode réduit et maintenant on voudrait bien qu'il se lance au démarrage de la session donc tous les paramètres on descend session et démarrage démarrage automatique d'application on ajoute nom thunderbird description gestionnaire mail soit on va chercher la commande même moi je l'ai voilà donc slash usr slash bin slash thunderbird thunderbird on valide on ferme et on va redémarrer hein on va voir si ça va en espérant sinon un île aura l'air con ha ha c'est pas arrivé hein que j'ai l'air con ça arrive hein c'est pas arrivé que ça n'aille pas voilà je me connecte blabla je valide par entry winter et on va vérifier le 6 trait ah voilà thunderbird s'est lancé paf mode réduit clac et ça marche hein donc si je clique une fois voilà si je reclique voilà si je reclique voilà waouh c'est cool voilà donc pour moi vidéo ben réussie tout simplement ok sur ce moi je vous dis bye bye et à la prochaine c'était Annie pour Blabla Linux allez ciao tout le monde